Musique Bonjour à tous et bienvenue pour l'ouverture de cette nouvelle NerdBlog du mois de mai Donc juste un petit point avant, comme vous pouvez à mon avis le voir sur cette image là Maintenant je filme avec la caméra avec laquelle je filmais avant cet angle là Et j'ai un nouveau Canon 600D qui va me servir déjà professionnellement Et puis aussi à vous faire des vidéos de meilleure qualité Donc cet exemple normalement le prouvera J'espère que vous allez apprécier cette mise à niveau Et donc voilà, c'est juste pour vous faire ce petit point là Comme quoi l'unboxing sera de meilleure qualité Et les autres émissions normalement de qualité technique en tout cas, meilleure aussi Voilà, c'est juste un petit point matos Ensuite cette box, ce mois-ci a le thème animé Donc c'est le thème tout ce qui est japonais normalement Donc j'espère que ce sera une bonne box Étant donné que d'habitude ils sont plutôt spécifiés comics et culture américaine Donc on verra bien Et à l'intérieur vous avez une Funko Pop Si j'en parle dès maintenant avant la découverte du modèle Funko Pop qu'il y aura dedans C'est parce que normalement dans le courant de la semaine prochaine Le temps que je reçoive tout ce que j'ai commandé et tout ça Je vous ferai une petite vidéo sur les Funko Pop Donc déjà, qu'est-ce que la Funko Pop ? Qu'est-ce que c'est comme objet ? Qu'est-ce que Funko propose d'autre ? Parce qu'ils ont toute une gamme de figurines différentes Et donc voilà J'espère que cette petite vidéo pour faire le point vous plaira Normalement je la prépare dans le courant de la semaine prochaine ici Je sais que ça fait 4 semaines que j'ai rien posté Parce que la dernière vidéo sur la chaîne remonte à il y a 4 semaines J'espère que vous m'en voulez pas Et voilà, en fait c'est juste parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment Même là l'unboxing je vous le fais entre deux rendez-vous Donc je suis désolé de ça Mais je sais que ça marche pour moi Donc c'est cool Mais vous inquiétez pas, les overdrive reviennent Le prochain au bout du compte est déjà écrit Et je vous réserve normalement une surprise pour cet été Voir la rentrée Donc c'est une surprise assez balèze Qui me demande pas mal d'écriture et pas mal de tournage Donc voilà J'espère que vous prendrez votre mal en patience Et que vous m'en voudrez pas Allez, on commence l'unboxing Alors, déjà le t-shirt comme toujours Et là nous avons un super t-shirt Evangelion si je me trompe pas Voilà, mobile chute Donc c'est la tête d'un gundam J'appelle tous des gundams Dès que c'est un robot géant c'est un gundam Ouais c'est cool Une belle tête Ouais le t-shirt est bien Le style est joli Les fans d'Evangelion vont bien l'apprécier C'est vrai que c'est pas mon cas Donc j'ai pas trop d'affect Vis-à-vis du t-shirt Mais le design est cool J'aime beaucoup ce côté graphique Il ressort bien du coup Avec le contour jaune Ou encore une fois C'est écrit en japonais en dessous Je sais pas trop ce que ça veut dire Mais ouais un t-shirt bien classe On commence bien Ensuite bon puisque je vous ai teasé là dessus On va la découvrir tout de suite C'est génial Une Funko Pop Dragon Ball Z Et j'ai reçu Freezer C'est exactement la Funko DBZ Que je voulais Et je suis tombé pile Sur le modèle Qui m'avait tapé dans l'oeil Quand j'ai regardé Pour les Funko dernièrement Ah je suis bien content Je suis bien content D'avoir vu celle là Parce que Ouais sur la franchise Dragon Ball Ils en ont fait plusieurs De Sengoku par exemple Il y a Sengoku en version normale Et en version Super Saiyan Et Elles ont Je sais pas quoi Qui me déplaît Elles sont un peu trop simples Disons Et Autant la figurine d'Hercule M'avait bien fait marrer Il y avait plusieurs figurines Dragon Ball Que j'avais trop Classe Mais surtout Surtout Freezer Je le trouve tout simple Il a pas besoin d'être vénère Freezer Il est toujours très Très fin Il a un corps blanc Et bleu Et mauve Que je trouve excellent Et Voilà Parfait Je suis super content De cette Funko Je sais pas si Dans les autres Dans les autres Box Il y avait les autres modèles Tiens Vous les voyez là Donc les autres modèles Donc vous avez Le Sengoku Dans sa version normale Que je trouve un peu trop soft Le Vegeta Le Piccolo Que je trouve excellent Il a une bonne tête Et il a les yeux Les froncils sourcés Les sourcils froncés Comme il a dans le Dans le dessin animé Vous avez Freezer Que vous avez ici Sous sa forme finale Vous avez Cell En parfait Sous sa forme finale Aussi Et le Super Saiyan Goku Qui a les sourcils Froncés Donc je préfère Par rapport A la version normale Mais voilà Les yeux Très bleu clair Comme il a dans le dessin animé En figurine Je trouve pas ça top Et bon voilà Chacun Mettez moi Dans les commentaires Ce que vous en pensez Si elles vous plaisent Vous Et si vous trouvez Que j'ai tort C'est aussi bien De me dire Vos points de vue A chaque fois C'est cool Il y en a quelques-uns Qui le font Je pense à toi Cyprien Qui me le fait Sur la page Sur la page Du Headbanger Show Sur Facebook Et laquelle je vous invite De cliquer j'aime Et c'est cool Et j'aime beaucoup Quand vous me faites vos retours Donc n'hésitez pas aussi A me faire votre retour Sur cette petite figurine De Freezer Moi je suis bien fan En tout cas Je suis bien content D'être tombé sur celle-là On passe Ensuite À ce petit goodie C'est un bandana Visiblement Bandana Cowboy Bebop Ouais j'avais reconnu La demoiselle C'est cool Les bandanas J'aime pas beaucoup En fait Moi j'ai une grosse tête Donc en général Ils me sont trop petits Et là Ouais C'est un bandana Bandage J'en ai un noir Comme ça C'est à dire Que c'est une bande Une bande de bandana Qui est cousue Des deux côtés Et que vous pouvez Vous passer autour du cou En écharpe Que vous pouvez mettre Autour de la tête Pour aller faire du sport Que vous pouvez mettre Même en bracelet Enfin il y a plein De possibilités Qui sont Qui sont mises là-dessus Je sais pas si vous voyez Bien Avec les reflets Voilà Vous avez plein de possibilités Pour le mettre partout Autour de votre tête Donc c'est assez cool C'est assez cool Très bonne idée Cowboy Bebop Le motif Faut le reconnaître Quand même Faut reconnaître les personnages Mais J'aime bien Les bandanas Comme ça Une bonne idée En plus Cowboy Bebop Je sais pas si vous êtes Fan de la série Mais du peu que j'ai regardé Parce que je crois Pas avoir tout vu J'ai bien accroché C'est une série Très rythmée Avec plusieurs Sous intrigues Et j'aime beaucoup Cowboy Bebop J'ai vraiment apprécié Ah trop bien Ça c'est des pins Miyazaki C'est énorme Tout l'univers de Miyazaki En 4 petits pins Totoro Ils sont cool Jolis petits pins Moi perso Je sais pas où je les mettrais J'ai un sac Mais je mets pas de pins Dessus Mais Ils sont excellents Ils sont bien cool Ensuite Neon Genesis Evangelion Ils l'avaient encore annoncé Et là on a carrément Un manga complet Très bonne idée Vu le thème de la box D'avoir mis un manga Très très bonne idée C'est le premier tome en plus Donc si vous voulez faire la suite Vous avez totalement possibilité D'aller chercher la suite du manga En boutique Donc Ouais Très bonne idée Lui je le lirai Lui je le lirai Assurément J'aime bien En plus les dessins sont superbes C'est vraiment un manga Complet C'est pas les petits essais Qui nous font comme des comics Qui veulent rien dire Où il n'y a pas d'histoire Là c'est le manga Complet Donc vous avez tout le tome 1 De Neon Genesis Evangelion Donc parfait Très très bonne idée Et on finit Avec un canvas bag Le sac complet Ah je l'ai vu traîner plein de fois J'ai la référence Je l'avais vu Mais je ne m'en rappelle pas Vous allez m'en vouloir Je ne m'en rappelle pas De cet écusson Fais chier Bon désolé Ça m'arrive aussi Des fois je sèche Je la connais la référence Mais Bon je vous invite à écrire En très gros Dans les commentaires La référence Pour m'humilier Et me montrer que Que c'est impardonnable Comme Comme trou de tête Comme trou de mémoire Ah ça ne me revient pas Je suis désolé Ça m'énerve Je l'ai croisé en plus Plein de fois Sur les cosplays En écusson Je ne m'en rappelle plus Je vérifierai peut-être Histoire de ne pas rester Sur un blanc Je vous mettrai sûrement La référence sur la vidéo Je suis désolé Mais ouais Ça ne me revient pas Et voilà ce qui termine Ce mois d'anime Donc bah Somme toute Une box sympathique Surtout Surtout motivée Par la fun copop Vous l'avez remarqué Sur la vidéo Je pense Vraiment bien content D'être trombé Sur Freezer Donc voilà En effet C'est un t-shirt Gundam J'avais raison Donc un t-shirt Gundam Ah bah voilà C'est Titan Tint Donc c'est Attack of Titan On Titan C'est ça Ah bah merci La carte De m'avoir donné La réponse Comme ça Je partirai pas Sur une note Négative Donc voilà Ensuite nous avons Les boutons Totoro J'ai adoré Totoro Qui sont vraiment sympas Et comme les fans D'animés Aiment bien décorer En général Leur sac Et tout ça C'est vrai que moi Je suis plus comics Vous l'avez remarqué Mais ouais Je pense que c'est Très pertinent Comme choix de goodies Donc le manga Complète Evangelion Qui est aussi Très intelligent Qui complète bien Cette box Qui est bien dans la thématique Pour une fois Ils ont fait une box Complètement thématique C'est la première fois Depuis le mois de janvier Le Vandana Cowboy Bebop Qui est bien cool Et donc C'est Attack of Titans Le manga Je suis bien content Vous pourrez pas m'humilier Dans les commentaires Je l'ai lu Avant vous C'est un peu la triche De tourner avant Que vous puissiez commenter C'est que j'ai les réponses Avant Voilà Ben avec ce petit friseur Qui vous annonce La prochaine vidéo Je vais vous dire J'espère que cette box Vous a plu Autant qu'elle m'a plu J'espère que vous avez passé Un bon petit moment Avec moi Je vous donne rendez-vous Donc la semaine prochaine Pour cette petite vidéo Surtout la ratez pas Parce qu'à mon avis Elle va plaire à beaucoup de monde Vu l'engouement Qu'il y a pour les fans Copop en ce moment Je vais vous faire Un point complet Je vais vous montrer Des goodies Que vous n'avez jamais vu Dans l'unboxing Qui font partie de ma collection Donc je tease à mort Et voilà Je vous dis A la semaine prochaine Et à très bientôt Sur Hardzone Ciao Sous-titrage ST' 501